52e acte, les irakistes réaffirment leur détermination. Ben Amor tombait malgré les sommes versées au Gaïd. La demande de grâce adressée par l'épouse de Anis Rahmani fait rigoler les internautes. 52e vendredi, les manifestants réaffirment leur détermination à poursuivre le Irak, A une semaine de son premier anniversaire, le mouvement populaire fait preuve d'une ténacité et d'une endurance qui fera probablement école. Ce vendredi encore, il n'a pas dérogé à la règle pour démontrer sa constance, mais aussi son attachement irrépressible au changement. Dans plusieurs Wilayas, des milliers de personnes sont descendues de nouveau dans les rues pour réitérer leur principale revendication, celle d'un changement profond de système. Il démontre que les mesures prises par le pouvoir et ses promesses sont loin de les satisfaire et ne sont pas prêts à abdiquer tant que des réponses ne sont pas apportées à leurs revendications. Ni les emprisonnements des symboles de l'ère Bouteflika dont l'entreprise semble se poursuivre, ni les intimidations qui ciblent les irakistes, ni les tentatives d'étouffement, encore moins les engagements détenants du pouvoir de répondre favorablement aux revendications, ne semblent avoir eu d'effet jusque-là pour éteindre ce qui apparaît la flamme du Irak, qui bouclera dans une semaine sa première année. À Alger, comme vendredi passé, toutes les principales rues ont été prises d'assaut dès la fin de la prière. Échahab-Yuride-Listiklal, répétée à l'envie des milliers de voix. Qu'elles soient transcrites sur des banderoles, des pancartes ou entonnées à l'unisson, toutes les revendications portent sur un changement démocratique, l'indépendance de la justice, la poursuite de la lutte pacifiquement, la libération des détenus d'opinion, particulièrement celles des figures en vue dont des portraits sont toujours omniprésents à l'image de Karim Tabou ou de Faudil Boumala, ou encore pour l'avènement d'un État civil et non militaire, et l'indépendance de la justice. Comme pour signifier qu'ils ne se laissent pas distraire, les manifestants, notamment ceux venus des quartiers populaires de Bab-el-Oued et de la Casbah ont annoncé, à travers des champs, qu'ils bouderont le derby prévu samedi prochain entre l'USMA et le MCA. Un remake d'un vendredi similaire au début du Irak lorsque les manifestants avaient déployé une grande banderole refusant d'assister à un match. On ne peut pas faire la fête et notre mère, Algérie, est malade. Makans l'USMA, Makans Mouloudiav Derbi Yutala Abhel Mouradia, le Derbi Sejoura El Mouradia, ou encore Makans Derbi Kayan Masira, nous marcherons, à longuement scander la procession humaine, toujours aussi massive, venue de Bab-el-Oued. Comme souvent, ils réagissent à l'actualité de la semaine. Cette fois, c'est le procureur adjoint, Mohamed Beladi qui a eu droit à l'hommage et dont le portrait a été brandi par plusieurs manifestants. Une fierté de la justice algérienne, proclame une pancarte. Un hommage qui lui a été rendu dans plusieurs Wilayas. Il y a aussi ce slogan pour une Algérie libre, démocratique et sociale brandie dans plusieurs Wilayas. Ce vendredi qui coïncide avec la Saint-Valentin a donné des idées à beaucoup de manifestants qui ont exprimé leur amour au Irak, comme pour suggérer que le prochain vendredi s'annonce grandiose. Je t'aime révolution, a proclamé une pancarte brandie par une manifestante à Alger. Les Algériens aiment leur Irak et ils ne sont pas prêts à le lâcher. Les rançons versées par Ben Amor au fils de Gaïn Salah ne lui ont pas servi. Un autre industriel rejoint donc les hommes d'affaires lourdement sanctionnés pour leur collusion avec l'ancien cercle présidentiel par l'ancien chef d'état-major de l'armée qui a dû procéder à un épandage pour sauver le système dont il était le parrain depuis 2014. Nous apprenons, pourtant, que l'Aïd Ben Amor, qui vient d'être arrêté avec une vingtaine d'autres accusés, a versé de grosses sommes d'argent au fils de Gaïn Salah et à son gendre, toujours en poste à Paris, pour que ces derniers lui épargnent la prison. Que s'est-il passé depuis ? Il faut relever, en effet, que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts avant que le magnat de l'industrie agroalimentaire soit touché par l'opération de grillage de fusibles lancé par un clan du pouvoir contre l'autre par instinct de survie. Pourquoi avoir attendu tout ce temps alors qu'il est de notoriété publique que l'ancien bras droit d'Ali Adada d'OFCE fait partie de l'oligarchie, qu'il a obtenu d'un dû avantage, qu'il fait partie des hommes d'affaires qui allaient financer la campagne électorale, que Gaïn Salah avait ordonné au profit de Bouteflika, qu'il avait obligé à briguer un cinquième mandat malgré son impotence. A une semaine de son premier anniversaire, le mouvement populaire fait preuve d'une ténacité et d'une endurance qui fera probablement école. Ce vendredi encore, il n'a pas dérogé à la règle pour démontrer sa constance, mais aussi son attachement irrépressible au changement. L'Aïd Ben Amor va-t-il, à son tour, entraîner la mafia d'Anaba dans sa chute, et exiger leur présence lors de son procès ou acceptera-t-il d'être un bouc émissaire, et d'épargner ceux qui, soit l'ont lâché pour sauver leur peau, soit ne sont plus en mesure de le protéger, et seront dans ce cas, eux aussi, convoqués par la justice en... Les internautes se moquent de la supplique de l'épouse de Mokadem à Tebboune La demande de grâce adressée par une des épouses et associées de Mohamed Mokadem, alias Anisramani, au président Tebboune a suscité des réactions moqueuses de nombreux citoyens sur les réseaux sociaux. S'attendant vraisemblablement à un tel déluge de raillerie, la direction du journal Anar a bloqué les commentaires sur son site pour éviter que la supplique, qui semble avoir été rédigée par l'avocat vedette de la boîte qui risque lui-même d'être poursuivie en justice, selon des indiscrétions, soit annihilée par les interventions d'un grand nombre de victimes de cet outil de propagande aux pratiques contraires à l'éthique et à la déontologie. L'outrecuidance a été poussée par le couple Mokadem jusqu'à demander à celui qu'ils ont malmené deux fois sans retenue de faire preuve de clémence envers le directeur d'une chaîne de télévision qui n'a épargné personne, comment un citoyen, tandis qu'un autre estime qu'une telle requête démontre le défasage total entre ces nouveaux parvenus et la réalité. En effet, comment un autre, comment peut-on admettre qu'un ripoux qui a profité des largesses du système puisse demander tout honte-but, qu'il continue de jouir de privilèges en suppliant Abdelmajid Aboune de se pencher sur son cas, alors qu'il a tout fait pour enfoncer sans vergogne ceux qui l'ont précédé en prison pour les mêmes chefs d'accusation ? Quand l'avocat d'Enaar affirme avoir été étonné de voir son employeur être introduit au tribunal de Bir Mourad-Raïs par l'entrée principale, cela a franchement de quoi faire rire, ironise un citoyen. Et d'ajouter, ce piètre juriste oublie-t-il que celui qui le rémunère a fait du voyeurisme son gagne-pain, sans aucun respect pour la vie privée des gens, et inculpant les prévenus avant même les juges, en les exhibant à l'opinion publique telle des bêtes de cirque ? Le, ou les auteurs de la lettre en question qualifient l'arrestation de Mohamed Mokadem d'Ibtila, épreuve, jouant ainsi sur la fibre religieuse pour, fait remarquer un autre internaute, essayer de gagner l'empathie des téléspectateurs des émissions de cette chaîne, qui a fait de la charlatanerie et de la sorcellerie son leitmotif. Comble de l'ironie, l'épouse de Mokadem laisse entendre que son mari a été arrêté injustement, puisqu'elle estime que malgré cette injustice, elle continue d'aimer le pays qui la lui a fait subir. Décidément, le cynisme et l'indécence n'ont plus de limite, s'exclame-t-il, sidéré. Combien de complices Mohamed Mokadem entraînera-t-il dans sa chute ? Le sulfureux directeur d'Enaar TV a été placé sous mandat de dépôt tard dans la soirée d'hier. Il risque quinze ans de prison au minimum, au regard des chefs d'accusation par lesquels il est poursuivi et qui le lie directement à ce qui est qualifié d'oligarchie actuellement emprisonné pour les mêmes motifs. Le premier grief retenu contre Mohamed Mokadem est l'enrichissement illicite par l'obtention d'un dû privilège auprès de l'ancien cercle présidentiel. Si sa chute a tardé, explique certaines sources, cela ne voulait pas dire qu'il avait une chance d'échapper à la prison. Ces phrases que sont tellement nombreuses que l'État avait toute la latitude d'attendre le bon moment pour l'arrêter et le juger, et ce moment a coïncidé avec la montée en puissance des appels des citoyens à mettre fin à l'impunité de celui qui est qualifié de baron des médias, indiquent ces sources. Mohamed Mokadem Ali Hassan Isramani subit ce qu'il a lui-même fait subir aux personnes qui ont été arrêtées, et jugées dans le cadre de la chasse aux sorcières, lancées par l'ancien chef d'état-major de l'armée, et qui se poursuit à ce jour, relève nos sources, qui en veulent pour preuve la manière dont les chaînes de télévision privées, autrement dit les confrères du prévenu, braquent leur caméra sur son transfert du siège du commandement de la gendarmerie au tribunal de Bir Mourad Raïs, à l'intérieur d'un fourgon grillagé. Une image qui rappelle celle que sa chaîne diffusait en boucle pour accabler ses anciens protecteurs, soulignent nos sources. L'arrestation du journaliste Mohamed Mokadem n'a suscité aucun mouvement de sympathie au sein de la corporation. Cela signifie que le patron de l'empire médiatique qu'il a construit grâce à sa collusion avec le système, a depuis longtemps troqué son métier de journaliste contre les affaires et les intrigues, relève nos sources, selon lesquelles la machine judiciaire et médiatique qui a été mise en branle contre lui affectera également d'autres éléments, dont des figures très présentes sur sa chaîne, et qui pourraient soit être impliquées directement dans ses affaires, soit parce qu'elles se sont rendues complices de ses frasques financières, en ne les signalant pas aux services concernés. Nos sources pointent du doigt, notamment, l'avocat de la chaîne qui n'est pas censé ignorer les magouilles de son employeur. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada